... Dans la série coffret-coffret, sans coffret, polar français. Cette année, il y a eu plein de trucs. Franchement, ça a été dur. Ça a été dur. Bon, la révélation, on ne va pas en faire trois heures, parce que Olivier Noray, Code 93, Pocket, vu les événements, ce qui se passe actuellement. Lui, il est inspecteur, mais un vrai inspecteur. Ce n'est pas un truc d'opérette. Et lui, il opère dans le 9-3, la scène Saint-Denis, qui en ce moment vit des événements un peu dramatiques. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe actuellement, vous lisez ce bouquin. C'est un roman, c'est un roman passionnant. C'est une intrigue qui se passe dans le milieu des cités, avec les dealers qui n'ont pas d'âge, depuis l'âge de 13 ans jusqu'au vieux monsieur. Ça ne manque pas d'humour, en particulier l'histoire du chat et du micro-ondes, qui est quand même... Si vous avez un chat ou si vous avez un micro-ondes, essayez de ne pas mettre les deux en même temps, parce que vous verrez, il va y avoir des... Ça ne marche pas tellement... C'est absolument génial. C'est indispensable pour comprendre ce qui se passe actuellement, puis ce qui se passe dans notre pays. Il ne juge pas, il décrit. Et en plus, l'intrigue est absolument passionnante, originale, et puis bien dans notre époque. Ça s'appelle Code 93, Olivier Norek, chez Pocket. C'est une des révélations de cette année. Alors ça, c'est moins connu. C'est Patrick Péchereau, la saga des brouillards, la trilogie parisienne. C'était paru en folio. Il y avait trois volumes, ils l'ont fait en trois. C'est un peu comme la saga parisienne, vous savez, cette fameuse saga parisienne qui racontait l'histoire d'une famille, et à travers l'histoire de cette famille, c'est Paris. Et là, c'est à travers trois polars, absolument captivant. En fait, c'est toute l'histoire de Paris, alors, de l'entre-deux-guerres à nos jours. Je suis forcé de lire derrière, parce que je me... Et c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est les coulisses d'autres sociétés, à travers des meurtres, à travers des enquêtes. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus non plus. C'est ce que j'aime, il écrit bien. Et puis, on vit le moment. C'est-à-dire qu'il arrive à nous replonger. On arrive à se retrouver dans ce Paris de cette époque. On arrive... Allez-y, c'est une autre manière d'apprendre l'histoire. Ça s'appelle la saga des brouillards de Péchereau chez Folio. La couverture est abominable. Mais c'est un peu tristounet. Mais allez-y, vous avez passé un excellentissime moment. Et c'est un excellent écrivain de polars français classique. Et on n'a rien à lui apprendre. Enrico Pandiani, les Italiens. Alors, moi, je ne connaissais pas. C'était en livre de poche. Comme son nom l'indique, Pandiani doit avoir des origines un peu italiennes. Ça commence au 36 du Quai des Orfèvres. Il y a une bande de policiers qui s'appelle les Italiens. C'est un anti-gang, je crois, quelque chose comme ça. Et ils sont en train d'interroger les gens, de remplir. Ils sont à leur bureau. Et là, il y a une fusillade qui intervient d'un sniper de l'autre côté de la scène. Et il y a une grande partie de cette brigade qui va être décimée. Il y a un inspecteur là-dedans qui décide de reprendre le Fembeau. Ils sont un peu machiavéliques. Un des personnages centraux de ce roman, c'est un ou une transsexuelle. C'est-à-dire que ce type qui est quand même genre Lino Ventura et Jean Gabba, voyez, pour vous cerner le personnage. C'est un côté odiard, avec un peu de verneuil dans le roman. Et bien, ce personnage, il a du mal avec la dame qui est un monsieur ou le monsieur qui est la dame. Et tout le livre, ça va être ça. Puis vous allez voir comment il va s'habituer à cette dame. C'est un des premiers polars où il y a un transsexuel qui fait partie intégrante de l'histoire. C'est hyper sophistiqué dans la psychologie. C'est-à-dire que tout le monde se reconnaîtra dans les personnages. C'est vrai que ce n'est pas évident à cet inspecteur de savoir à qui il a affaire, comment il doit réagir. Et puis la transsexuelle, elle a aussi ses états d'âme. Et puis elle ne lui pardonne rien à l'autre en face. C'est plein d'humour. C'est hyper bien écrit. Il y a un suspense avec une notion d'extrême droite. Il y a un complot machiavélique dont est victime l'inspecteur. Il y a pas mal de morts. C'est classique. C'est hyper bien foutu. Je vous dis, ça a un côté l'inaventurage en gabas. Ces grands films des années 50 et 60 en noir et blanc avec des répliques cinglantes. Mais avec la notion 21e siècle de cette connotation d'une transsexuelle et puis de ce choc de deux sociétés, c'est absolument bien, bien, bien foutu. C'est un vrai film. Je ne sais pas s'ils ont fait ou ils feront un film. Mais là, il y a vraiment un film à faire. Ça s'appelle Les Italiens d'Henrico Pandiani. Pandiani, 7 ans, livre de poche. Et puis, ça, c'était notre chouchou. Ça s'appelle Celui dont le nom n'est plus, de Manzor, en pocket. Je vous raconte, ça se passe à Londres. On assassine des gens. On leur prend certains organes vitaux. On ne sait pas pourquoi. Top de chez Top. C'est un des plus gros succès de la griffe noire. Je crois qu'ils vont en faire un film bientôt. Donc, vous ne me posez même pas la question, vous l'achetez à Manzor. Celui dont le nom n'est plus, c'est en pocket. Musique 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 Musique